Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de créer ça ? Dans le fond, un travail intellectuel. Alors bon, à l'époque, travail intellectuel, il y avait l'aspect calcul. Bon, alors calculatrice, règle à calcul, évidemment. Ensuite, dans le cadre de ma thèse, c'était aussi le problème du calcul. Réfléchir comment on pouvait remplacer les calculatrices mécaniques par des calculatrices électroniques. Et puis, on sentait bien qu'il y avait ce besoin d'interagir pour envoyer des messages et puis pour lire de l'information. Donc là, c'était ces petits gadgets d'interface machine que je m'asusé à faire. On avait des mini-ordinateurs qui étaient des grosses boîtes. On connaissait l'application des mini-ordinateurs. On savait qu'il y avait des gens qui tapaient sur des claviers, sur des ordinateurs centraux, qui avaient des applications. Donc, essayer de miniaturiser ça et de pouvoir en profiter comme individu. Alors, à l'époque, c'était complètement stupide, mais j'avais eu l'idée, j'avais des bons techniciens qui pouvaient réaliser ces idées, d'avoir un affichage sur un œil. Et puis, effectivement, on arrivait à afficher quatre lignes de quelques caractères. Ensuite, il y avait le problème du clavier qui était beaucoup trop volumineux, qui ne me plaisait pas. Donc, ça, c'est Dag Engelbart aussi, avec la souris, qui proposait un clavier avec cinq touches, pour pouvoir plus facilement interagir. Il y avait une main sur la souris, une main sur les cinq touches. Et puis, moi, j'avais envie d'avoir quelque chose sur l'œil, directement, pour pouvoir partir avec ça. Et je rêvais stupidement de conduire ma deux chevaux avec une main et un œil, et puis de faire du traitement d'informations avec l'autre main et l'autre œil. Je l'ai dit quoi ? Alors, voilà, c'est des rêves stupides de jeunes, dans le fond, mais qui, pour finir, vous poussent dans une direction pour chercher cette technologie qui a fini par venir, mais bon, dans le cas du display lunettes, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche vraiment, donc ça a disparu. Et puis, le clavier avec sa touche, il y a eu effectivement une machine, 15 ans plus tard, que certains ont utilisée pour pianoter des textes dans une conférence. Et puis, voilà, maintenant, la tablette est en la solution tellement miracle, avec la position de toucher directement le clavier, de faire apparaître tout ce qu'on veut. C'est merveilleux, quoi. Ça, on ne l'envisageait pas, parce qu'on n'était pas assez Jules Verne. Jules Verne n'y a pensé, mais on était encore trop conscients des limites de la technologie. Mais malgré tout, on est dans le 50e anniversaire de l'EPFL. Je n'ai ni coup, j'ai envie de vous dire, que dans les années 70, avec le Smaki, par exemple, vous avez déjà inventé le smartphone. Vous avez déjà réussi à mettre de l'informatique, des logiciels, un clavier, un écran, dans quelque chose de transportable. C'était un peu l'ancêtre du smartphone, si je te dis un peu. Oui, mais c'était un rêve, parce que Smaki veut dire Smart Keyboard. Donc, je rêvais du clavier avec l'ordinateur dedans. Et puis, bon, il fallait nécessairement un écran traditionnel autour. Donc là, la première maquette du Smaki 0 que j'ai pu faire chez Digital, c'était quelque chose de portable. Et puis ensuite, mon Smaki 2, l'objectif, c'était de pouvoir le transporter dans ma mallette, qui était la mallette traditionnelle pour transporter les classeurs et les choses comme ça. Et puis après, bon, ben, voilà. Alors, on n'avait pas d'écran miniature, donc on a joué avec des écrans à plasma. Moi, avant les microprocesseurs, il y avait des écrans plasma, à 10 000 francs-pièce en tout cas. Et puis voilà, ben, c'était plus volumineux que les écrans traditionnels. Les Smaki, un ordinateur suisse-romand, mais qui était quand même à la pointe par rapport, par exemple, à ce qui se passait sur le marché américain. Oui, ben, c'est ce que l'exposition montre. Les composants électroniques étaient à disposition de tout le monde. Donc, voilà, moi, j'étais parti au bon moment, avec des contacts avec les Etats-Unis grâce à Digital Equipement. Et puis ensuite, ben, c'était facile. Les composants arrivaient en Suisse même plus facilement que dans d'autres pays. Donc, j'avais les mêmes composants que Apple et d'autres. On s'intérait, enfin, on regardait surtout ce que faisait Apple parce qu'ils utilisaient les mêmes composants. Et puis, IBM avait un retard qu'on considérait considérable, donc ça ne nous intéressait pas. Et puis voilà, ben, on a pu progresser en parallèle avec une très petite équipe qui ciblait un marché local. Mais avec tous les services demandés par ce marché local. Et puis Apple avait évidemment une structure beaucoup plus lourde à mettre en place. Ce qui fait qu'on arrivait en même temps sur le marché. Les Mac sont encore là, les Smakins ne sont plus là. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors, la différence, c'est Internet. Donc, tant qu'on avait un logiciel d'interaction avec la machine, les efforts étaient raisonnables. On développait la machine, on adaptait le logiciel, mais le système d'exploitation était resté le même, donc on pouvait transporter tous les logiciels. On rajoutait des nouvelles applications. Donc, ça a été l'évolution pendant les 15 ans d'Epsitech. Et puis, tout à coup, il fallait Internet. Ce qui veut dire qu'il fallait une équipe cinq fois plus grande. Donc, il fallait augmenter les ventes aussi en proportion. Il n'y avait aucun objectif commercial, il n'y avait aucun objectif de succès commercial. Il y avait un objectif de fournir aux écoles et aux amis de la région les meilleures machines possibles avec des logiciels en français, avec des minuscules accentuées, qui faisaient en fait la valeur différentielle par rapport à des machines qui, au début, étaient le même prix. Et puis, évidemment, tout à coup, les smaquis sont devenus beaucoup plus chers à fabriquer parce que c'était des petites séries par rapport aux millions de pièces qu'Apple et d'autres se mettaient à fabriquer. Alors ça, plus le problème du logiciel. Alors, il y a eu un effort, Smaki 400, pour être compatible avec l'environnement PC, mais c'était trop cher. Et puis, tout ce qui s'est très bien passé et qui s'est passé assez rarement dans d'autres entreprises, c'est que toute l'équipe Epsitec qui travaillait sur les smaquis est restée ensemble, existe toujours, et vente du logiciel qui avait été en fait un des premiers logiciels, la comptabilité qui avait rendu le smaquis 6 intéressant. Parce que, bon, il y avait des passionnés qui connaissaient ce problème de compagnie. Voilà, alors tout s'est très bien mis en place. Et puis, ma foi, on n'a pas fait fortune, on n'a pas pu donner des millions à l'école. Tant pis ! Parce que vous parlez de logiciel, mais la force des smaquis, en fait, au départ, c'était aussi qu'ils avaient un logiciel puissant, ils étaient multitâches. Peut-être par rapport à d'autres produits, au premier Apple, ou bien on peut aussi penser, peut-être que les gens à l'époque entendaient plus parler des Commodore, des Amiga, mais le smaquis au niveau logiciel, c'était aussi sa force. Oui, parce que l'équipe a évolué, en fait, et s'est rendu compte des besoins de la programmation à tous les niveaux. Le fait qu'on partait de zéro chaque fois. Donc, en empilant des couches, on voyait bien quelles étaient les fonctions qu'il fallait rajouter. Et puis, il y avait des profs à l'EPFL qui pouvaient donner les indications. Professeur Petit-Pierre, c'était son boulot, système d'exploitation. Donc, il a pu donner tous les tuyaux à un gymnasien de 18 ans qui avait commencé à 11 ans et puis qui avait 10 ans d'expérience. Ça a été ma chance, en fait, avec beaucoup d'étudiants. C'est qu'ils avaient déjà 10 ans d'expérience en micro-informatique, naïve, mais ils évoluaient. Qu'est-ce que vous auriez encore envie de dire par rapport à toute cette aventure smaquis ? Ce qui était amusant, enfin, ce qui m'amusait, c'est que je cherchais des idées pour des programmes simples qui pouvaient être faits, justement. Et ça marchait admirablement bien, quoi. Alors, dans les gadgets, quoi, qu'on m'avait programmés, il y avait un smaquis qui me posait la question tous les 10 minutes ou un quart d'heure, c'était aléatoire. Qu'est-ce que tu fais ? Et puis, je devais répondre dans un choix multiple parce que, voilà, ça m'amusait de me dire « Mais je ne fais rien toute la journée. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Je n'ai pas de résultat. » Et puis, un autre petit projet, quand c'était l'heure de rentrer à la maison, j'avais une petite boîte spéciale qui sonnait exactement un coup de téléphone chez moi pour dire « J'arrive dans 20 minutes ». Parce que mes horaires n'étaient pas très réguliers, à vrai dire. Alors, voilà, c'est toute cette interaction avec des jeunes et puis des passionnés par développer des applications plus puissantes. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne d'abord l'interaction avec des jeunes ? C'est que là, j'étais, je dirais, presque complètement en contrôle. Quand j'étais avec un doctorant, ben, évidemment, il en savait plus que moi, surtout, ce qu'il faisait. Et puis, il y avait du plaisir à discuter, mais il n'y avait pas cette même chaleur humaine, je dirais, dans les contacts. C'était trop technique, trop technologique.